Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner un petit exercice que vous pouvez faire pour vous entraîner à tirer les doublés, ce qui est un peu le rêve de tout chasseur qui va tirer avec un fusil superposé ou juxtaposé, c'est-à-dire de réussir à toucher deux gibiers distincts dans la même séquence de tir. Quand on arrive à ce genre de performance, c'est toujours une satisfaction. Le souci, c'est que bien évidemment, c'est assez difficile à réaliser. Déjà en baltrap, réaliser un doublé, ce n'est pas toujours évident, alors qu'on est dans des trajectoires qui sont connues. Alors évidemment, dans un monde de chasse, avec des animaux qui ont des vitesses aléatoires, des trajectoires changeantes, réaliser un doublé est tout sauf facile. Donc voici un petit exercice qui devrait vous aider à y arriver. On peut le faire en deux versions. On va dire qu'il y a la version « intérieure » et la version « extérieure » et la version « extérieure ». Je vais vous donner les deux. Je pense que la version « intérieure » est beaucoup plus sûre et facile à pratiquer que la version « extérieure ». La version « extérieure », faites très attention à votre environnement, puisque tirer en extérieur, vous devriez le faire uniquement dans un stand. N'allez pas vous amuser à aller dans un champ ou dans un bois et à tirer à tue-tête et à appliquer cet exercice. C'est dangereux, donc faites-le uniquement dans un stand avec des conditions de sécurité qui sont optimales. Donc l'idée, c'est quoi ? L'idée, pour s'entraîner au doublé, c'est tout simplement de comprendre la mécanique du doublé. Pour ça, il faut avoir deux cibles. En commande intérieure, c'est très simple, vous allez dans une pièce, dans votre salon, dans votre cave, peu importe, vous vérifiez que le fusil est déchargé, vous éloignez les enfants. Moi, je n'aime pas manipuler les armes quand il y a des enfants à côté. Vous tirez les rideaux pour ne pas faire peur aux voisins, etc. À vous d'être responsable. Et évidemment, fusil déchargé pour éviter tout accident. Vous vérifiez deux fois que votre arme n'est pas chargée. Et vous pouvez utiliser des douilles de percussion pour pouvoir simuler un tir sans abîmer le percuteur de votre arme, si vous voulez aller jusqu'à la phase de tir. Donc l'idée, c'est d'avoir deux cibles. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre deux feuilles, deux feuilles à quatre, deux feuilles blanches, et de les coller au mur avec de la pâte à fixe ou un petit bout de scotch. Donc vous avez votre mur, vous avez votre mur, et vous allez coller une feuille. Voilà. À peu près entre 1,50 m et 2 m du sol. Puis vous allez poser la deuxième feuille, un peu plus haut. Voilà. Là, vous allez avoir environ 1,50 m à 2 m d'écart. Là, vous avez une feuille qui est à peu près à 1,50 m. Puis là, vous avez une feuille qui est à peu près à 2 m. Alors on ne la met pas à la même hauteur, comme ça, ça apporte un petit peu de variété. Et donc l'idée, c'est de comprendre la mécanique du doublé. La mécanique du doublé, en fait, c'est tout simplement de commencer d'abord, généralement, par tirer le gibier qui est le plus bas. Parce qu'après, c'est plus facile de faire l'acquisition visuelle du second, parce qu'il est plus haut, donc il n'est pas caché par les canons. Donc vous vous postez à 2 m et avec le fusil déchargé, vous allez tout simplement épauler la feuille numéro 1. On va dire que ça, c'est la 1. Et ensuite, vous désépauler et rapidement, vous réépauler la 2. Il faut savoir que pour réussir un doublé, c'est beaucoup plus efficace d'épauler, de désépauler légèrement, de bouger la tête pour voir le second gibier et de réépauler vers le second. Il ne faut pas rester en position 100% épaulée, parce que vous allez avoir du mal à bien acquérir visuellement l'autre gibier. Donc c'est un truc qu'on voit en baltrap, dans les compétitions très haut niveau, en parcours de chasse, quand il y a des doublés, les tireurs, en fait, ils tirent le premier, ils désépaulent légèrement, ils font l'acquisition visuelle du second long plateau et ils réépaulent le second plateau. Donc l'idée, c'est tout simplement de recommencer cette mécanique encore et encore et encore et encore et encore pour bien acquérir la mécanique du doublé, c'est-à-dire 1, je vois le gibier, 1, je le vois, j'épaule, je tire. Alors je tire, encore une fois, vous n'avez pas de cartouche, si vous voulez tirer vraiment, faire le clic, vous utilisez une douille percussion. Ensuite, étape 2, je désépaule, je relève légèrement les yeux, je relève légèrement la tête, je relève légèrement la tête pour voir le deuxième, et enfin je réépaule et je tire le deuxième. Voilà, ça c'est la meilleure manière de tirer les doublés. Alors effectivement, on peut faire ça chez soi, sans tirer le moindre coup, mais juste en travaillant la mécanique, la mécanique des mouvements. Et on peut le faire également dans un stand, en tirant pour de vrai. Donc vous voyez le genre de panneau que vous prenez pour faire du ciblage, des cartons, ce genre de choses. Et bien là, vous faites la même chose, donc un panneau de ciblage ici, 2 mètres à une hauteur différente, un autre. Donc vous bricolez un truc avec des cartons sur des arbres, etc. Et vous le faites en faisant feu. Alors encore une fois, faites très 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 attention, c'est votre responsabilité qui est engagée. Si vous blessez un promeneur ou si vous êtes contrevenant à la loi, faites-le plutôt dans un stand de tir, vous arrangez avec le propriétaire pour pouvoir faire cet exercice. Et de cette manière, vous pouvez travailler la mécanique des doublés, donc toujours la même chose. Je vois qu'il y a deux gibiers, donc je me concentre sur le premier, en général le plus bas, le plus bas des deux, c'est plus logique. Je tire ce premier gibier, je relève légèrement la tête, je désépaule mon fusil légèrement, je fais l'acquisition visuelle du second gibier, et je réépaule et je tire le deuxième gibier. Et donc vous pouvez le faire en extérieur, voilà. Ce que je recommande moins, moi ce que je vous recommande, c'est la version intérieure. Ça vous coûtera 0€, enfin ça vous coûtera deux feuilles de papier, mais ça ne vous coûtera pas de cartouche. Et vous pouvez travailler tranquillement, lentement la mécanique. Alors, quand on travaille des mouvements, le faire lentement, ça a un avantage. C'est que la mémoire musculaire se construit mieux quand on fait le mouvement lentement. Quand on fait le mouvement lentement, ce n'est pas la peine de le faire vite chez vous. Vous me répétez le mouvement pendant une dizaine de minutes, mais en le faisant doucement, vous verrez que de cette façon, vous habituerez votre corps au mouvement, et ensuite vous arriverez à le refaire de façon efficace lorsque vous serez en condition réelle, en chasse. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger votre guide gratuit. Il y a une vidéo gratuite que vous pouvez avoir très facilement. C'est une vidéo qui vous montre comment valider la conformité de votre fusil. Donc pour la télécharger gratuitement, si vous êtes sur YouTube, vous cliquez sur le lien qui est dans la description. Et si vous êtes sur le blog, il suffit simplement de mettre votre email dans le formulaire, et vous la recevrez en moins de deux minutes, gratuitement, sur votre boîte mail. Et si vous voulez franchir un cap dans votre pratique du tir de chasse, je vous invite à aller regarder l'information sur le tir de chasse, qui est également disponible sur le blog Chasseur Technique, afin de pouvoir franchir un cap dans votre pratique de la chasse. Merci beaucoup, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501